Visite au Hara Bien sûr, il faut choisir qui seront ses camarades, car comme chacun, il a son caractère et peut ne pas s'entendre avec l'un ou l'autre, alors plusieurs essais sont nécessaires. Il est important qu'il soit tranquille, non agressé et non agresseur. Pendant ce temps, son box est nettoyé. Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé amusant de voir des rangées de box avec des têtes qui sortaient au fur et à mesure de notre passage. Sur chaque box, un nom est inscrit. Alors voilà Mistral qui sort sa tête noire et appelle d'un long hennissement pour recevoir une caresse. Puis c'est le tour de Saphir avec sa tête blanche étoilée qui s'est approchée, curieux de voir qui passer par là. Les chevaux ont beaucoup de robes différentes. Celui d'Ophélie est B. Cette couleur est fréquente, dans les tons de marron roux avec crinière, oreille et pâte noire. Il est beau avec sa tâche blanche sur le front. Il s'appelle Magnus. En rentrant à la maison, je me suis intéressée au sujet. J'ai vu que les trois couleurs de base du cheval étaient baie, noire et halleuzant. Cela servait de camouflage dans la nature. Haleuzant, c'est le cheval arabe. Il est complètement marron, de la tête à la queue. Il y a la couleur blanche. Il existe aussi la couleur Pi. C'est quand le cheval a des tâches de couleur. Il existe en blanc et noir ou blanc et marron. On trouve aussi la robe léopard. Le cheval est acheté. Si tu as déjà regardé des films de western, tu as dû en voir. Il y a beaucoup de variantes de tons. La personne soignant le cheval doit avoir une bonne connivence. Cela veut dire complicité avec l'animal. Car autrement, il pourrait ne pas accepter de se laisser faire. Pour Ophélie, pas de problème. Son cheval Magnus est docile et il s'entend de ta merveille. Si un cheval est aimé et a bon caractère, tout se passe bien. Il faut aussi qu'il sente qui est le maître. Car un animal de cette taille aurait vite fait de t'envoyer promener. Un bon coup de sabot et te voilà par terre. Ophélie lui prévoit toujours une récompense. De la pomme ou des carottes. Ce sont des friandises très appréciées des chevaux. Alors, en passant près des box, j'ai admiré tous ces chevaux. C'était la fin de la journée. Ils étaient rentrés dans leur abri de nuit et une bonne ration les attendait. Voilà pour le début de cette histoire. Sous-titrage ST' 501